tiré par Walid Eladjam c'est parti ce corner attention avec ce ballon là c'est de la surface cette reprise qui est contrée l'égalisation Mancel sur cette erreur défensive de l'OL qui a tardé à dégager et la punition est immédiate on va revoir ça avec ce corner là de Eladjam ce ballon un petit peu qui tarde à être dégagé finalement cette frappe de Bilal Djedou après une première tentative de Jeff Liu qui récupère cette balle qui vient tacler et c'est Bilal Djedou qui remet les deux équipes à égalité on l'avait dit Le Mans est une équipe qui est habituée à revenir ça avait été le cas en demi-finale face à Metz menée 1-0 et qui s'était imposée au final de 1 à la déressource ça le prouve encore en revenant au score même si les Lyonnais peuvent avoir quelques regrets sur cette action ils se sont donné un petit peu le bâton pour se faire battre là un partout tout est à refaire Thomas Fontaine Allé Djedou qui avait marqué un but cette saison quand même avec la réserve Dumont et qui inscrit là donc son deuxième but de la saison de but également pour Mohamed Yatara cette saison ah c'est dommage cette égalisation alors que les Lyonnais semblaient avoir vraiment le match en main et encore ce vent là qui souffle un corner quand même pour les Lyonnais à suivre avec Arino Villot et toujours Maxime Lant qui vient gêner c'est parti ce corner et le but le deuxième but Lyonnais quasiment une minute après l'égalisation l'OL qui repasse au tableau d'affichage et la joie de Mohamed Yatara qui vient une nouvelle fois voir tout le banc Lyonnais il est allé voir son pote Sidikoné Dédé Vanesse également Lyon qui repasse devant au score grâce à Mohamed Yatara on va revoir ça avec ce corner et ses têtes qui passent entre les jambes de Kederia et oui entre les jambes de Kederia 2-1 pour l'OL ce match qui s'anime avec 2 buts en 1 minute tout simplement et la demi-heure de jeu Lyon qui reprend ses distances ça va plaire bien évidemment à Bruno Genesio ça va mettre foudrage on l'imagine l'entraîneur Manceau Denis Zanko et Mohamed Yatara qui marque donc son 3ème but de la saison Momo Yatara qui avait déjà marqué face à Colomier et le Pontet qui a inscrit également cette saison 8 buts avec les moins de 19 ans une saison de transition pour lui une saison également d'apprentissage à ce niveau des réserves professionnelles lui qui est passé quasiment du championnat des moins de 17 ans la saison dernière où il avait inscrit 36 buts au championnat de France amateur et il prouve qu'il est en train de digérer tout ça qu'il a franchi un cap Mohamed Yatara en se montrant décisif alors qu'on revoit cette main de Jeff Louis le numéro 2 meneur de jeu cet après-midi derrière Kevin Vergerol ce match qui est loin loin d'être terminé même si les Lyonnais pour l'instant peuvent être satisfaits de leur première demi-heure et le pressing de Mohamed Yatara mais les morceaux s'en sortent avec Maciré Canté qui va chercher Olivier Vasseur ballon pas facile mais ils s'en sortent les morceaux avec un petit peu de réussite Guy Landel Guy Landel qui a poussé un petit peu loin à son ballon ça va peut-être donner une possibilité de contre pour Medizéphane qui pousse son action Medizéphane vers Arinovillo l'accélération d'Arinovillo face à Zito Arinovillo qui est passé Arinovillo qui va peut-être mettre en retrait il y a du monde il va tenter sa chance et finalement en deux temps Sofiane qui est derrière qui se saisit du ballon c'est sûr il va y avoir beaucoup plus d'espace des opportunités maintenant pour les Lyonnais de faire le break et le ballon rendu à Théo Defourny qui est le cinquième gardien Théo Defourny utilisé cette saison par la réserve lyonnaise il a découvert ce niveau face à Sochaux c'est son deuxième match seulement avec la réserve olympienne Théo Defourny avant lui il y avait eu Mathieu Gorgelin qui a joué quasiment la totalité des matchs mais il y a eu également Anthony Lopez qui a été présent cette saison et puis Rémi Lercoutre qui a disputé cette saison deux matchs cinq gardiens quand même dans une saison pour un total de 39 joueurs utilisés par Bruno Gézio depuis le coup d'envoi de cette saison 2010-2011 puis on n'oubliera pas aussi Jérémy Fric l'international suisse qui lui aussi a joué un match c'était à Saint-Etienne un baptême compliqué pour lui c'est d'ailleurs la dernière défaite des Lyonnais à Saint-Etienne 3-0 Allez encore dix minutes un peu plus de dix minutes dans cette première période qui mène au score 2-1 c'était le score final entre l'OL et le Mans lors du dernier affrontement entre les deux clubs en phase finale de championnat de France c'était en 2006 lors d'une demi-finale de coupe Gambardella une demi-finale qui avait été jouée à Melun et l'OL s'était imposé 2-1 avec des buts à l'époque de Sandy Payot et de Jérémy Pied qui avait donné l'avantage à Jérémy Pied à 75ème minute les deux clubs qui n'ont pas forcément l'habitude de s'affronter qui ne sont pas du tout dans la même zone géographique et du coup assez éloignée au niveau des rencontres Ousmane Ndiaye qui tient à finir sur une victoire son histoire lyonnaise Xavier Chavallrin avec le petit ballon là Xavier Chavallrin qui avait essayé de rejouer vers Rachid Ghezal Xavier Chavallrin qui est toujours disponible pour cette équipe Préserve on l'aura vu cette saison un peu partout on le répète mais c'est vrai qu'il a fait preuve d'une belle mentalité et d'une belle capacité d'adaptation attention c'est bien fait de la part des Lyonnais avec Arino Villo encore le relais vers Enzo Real qui a peut-être tenté sa chance Enzo Real qui va frapper Enzo Real et finalement cette frappe qui passe au-dessus au-dessus des buts de Kederia mais que c'était bien fait de la part des Lyonnais avec Arino Villo qui avait levé la tête ici le petit coup d'oeil vers son capitaine et finalement la frappe du gauche pas très loin de la position qui avait permis tout à l'heure à Maxime Blanc d'ouvrir le score Guilandel avec Carvence Belfort qui a essayé de retrouver Kevin Vergero mais pour l'instant le trio offensif Manso a du mal quand même à se trouver à mettre en difficulté cette défense lyonnaise le but tout à l'heure est venu plutôt d'une erreur de relance mais sinon elle est bien en place cette défense emmenée par Thomas Fontaine et Ousmane Ndiaye et on parlait tout à l'heure des absents côté Lyonnais on a une grosse pensée bien évidemment pour Steven Roux qui a peut-être disputé face à Sochaux son dernier match sous le maillot lyonnais on verra ça peut-être en début de saison si ce match était donc son dernier et puis également absence de Saïd Meham a suspendu après son expulsion sévère à Tarbes privé donc de cette finale comme il avait manqué déjà la demi-finale face à Sochaux mardi dernier absence également côté lyonnais de Samuel Oumtiti qui est toujours blessé en tout cas qui se remet tout doucement tout comme William Le Pogam et puis absence des internationaux Anthony Lopez l'international portugais et de Mathieu Grangelin également Anthony Lopez qui lui avait une série de deux matchs de préparation avec le Portugal pour pour l'Euro la catégorie et de son côté Mathieu Grangelin dispute avec Yannis Taffer le festival de Toulon d'ailleurs un premier match qui a permis notamment aux français de s'imposer 4-1 face au Mexique alors qu'on va quand même revoir cette frappe de Vergerolle la France s'est imposée 4-1 face au Mexique avec un but de Yannis Taffer et attention là on a vu avec Vergerolle qui heureusement ne cadre pas sa frappe Vergerolle qui a quand même inscrit 6 buts cette saison en CFA et qui a marqué lors de la demi-finale face à Metz et Kanté qui est resté à terre un match qui se déroule vraiment dans un très bon état d'esprit duel en haut de sphère là entre Maciré Kanté le géant en manceau là face à Mohamed Diattara auteur du deuxième but Lyonnais tout à l'heure Mohamed Diattara lui qui effectue Momo sa deuxième saison à l'OL arrivée de Périgueux l'an passé pour le natif de Conakry on grimace mon à sourire quand même à l'image d'Enzo Real pour l'instant en effet cette finale sourit au Lyonnais Noël qui avait remporté la première édition de cette compétition en 1998 depuis le club de Jean-Michel Aulas l'a remporté à six reprises et pourquoi pas une septième cet après-midi Novilo Zéphane Enzo Real qui combine là et qui a essayé de retrouver Mohamed Diattara on a parlé du 11 Lyonnais un petit mot quand même sur les remplaçants cet après-midi avec Sidi Connet qui est sur le banc Sébastien Flachon Alitoumcara Isaac Belfodil qui fait son retour dans le groupe qui avait été blessé après son voyage avec l'équipe de France qui avait notamment manqué le match face à Monaco le match également face à Souchon en demi-finale qui fait son retour dans le groupe qu'on pourrait voir d'ailleurs peut-être cet après-midi attention on va quand même revenir au jeu avec Jeff Will qui accélère et qui est une nouvelle fois bien pris par Mehdi Zéphane et puis également sur le banc lyonnais le second gardien c'est Jérémy Frick et du coup c'est Alassane Pléa qui a fait les frais qui est en tribune 17ème lyonnais cet après-midi qui avait fait le déplacement Alassane Pléa Luc était sur la feuille de match mardi dernier face à Sochaux ça ne surprendra pas les lyonnais encore c'est long ballon ils en abusent beaucoup les manceaux et pour l'instant ça n'a aucun effet la guillandelle qui est reprise la faute sur Harry Novillo qui est tombé qui va se relever Harry et Ousmane Ndiaye Ousmane Ndiaye on va repasser par Théo Defourny Thomas Fontaine Jordan Ferry Ghezal Ghezal